Vous savez, mais Palerme a été la ville la plus bombardée d'Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on est déjà dans la zone la plus endommagée à cause de la guerre. Parce que nous sommes au port et le port était la base, le siège de l'arsenal militaire des Allemands. Donc les bâtiments modernes que vous voyez ici sont modernes parce que là tout a été rasé. Donc ça c'est comme dire le résultat des transformations de la reconstruction des années 60. Déjà commencez à voir quelque chose d'un peu plus, comme dire, ancien. Vous voyez ce bâtiment comme une sorte de fortress militaire au-delà des buissons, au-delà de la voie à gauche. Il commencez à voir une sorte de fortress, vous voyez, des remparts qui protègent quelque chose à l'intérieur à gauche. Vous voyez là, savez-vous qu'est-ce que c'est ça ? Non ? C'est la prison. Ah, bravo madame, c'est la prison. Oui, on commence bien, vous voyez. C'est la prison. C'est la prison de Palermo. C'est la prison qui est dite Uchardone. C'est un terme qui vient du français. Uchardone signifie « vient de chardon ». Parce que là, il y avait un énorme champ cultivé, un chardon, avant de le construire. C'est-à-dire, c'est une prison qui remonte aux années 30 du 19e siècle. C'est la prison des Bourbons, des Bourbons d'Espagne. Je vais vous raconter aussi un peu d'histoire, si vous avez la curiosité. Mais c'est plutôt célèbre, l'Uchardone, parce que c'est encore en activité. Et en plus, parce qu'à côté, dans la salle bunker, a été joué le maxi procès contre la mafia dans les années 80. Je pense que vous êtes curieux de connaître quelque chose sur la mafia. Oui, vous voyez, tous les mondes, hein ? Toujours, hein ? Toujours la même chose, hein ? Mais il faut attendre jusqu'à la fin de l'excursion, parce que... Je préfère, oui, suspens, parce que je préfère commencer avec les belles choses, hein ? Oui, je suis obligée à vous raconter aussi l'histoire de la mafia, parce que malheureusement, elle fait partie de l'histoire de cette île. Mais je préfère le faire à la fin, si vous êtes d'accord avec moi. Ce bâtiment-là, en haut, madame, je vais vous la raconter déjà. C'est le château Houtz-Vedjan, c'est l'hôtel panoramique de Palerme. L'hôtel panoramique de Palerme, qui remonte aux années 30. Oui, c'est super beau. Après, un montant, on va le revoir un peu plus proche. Là, on est dans une zone plutôt populaire, hein ? Vous voyez qu'on a quitté le port de Palerme. Je ne sais pas si vous le savez, mais Palerme, c'est une ville énorme, hein ? Une ville qui compte presque un million d'habitants. Et si vous pensez que nous sommes 5 millions sur l'île, un million ne se trouve qu'à Palerme. Donc c'est une ville vraiment énorme par rapport aux autres qui se trouvent sur l'île. Mais il faut dire aussi que Palerme, par rapport aux villes comme Messines, comme Catane, comme Syracuse, qui se trouvent sur la côte orientale de l'île, parce que Palerme, c'est un nord-ouest de l'île, les autres villes ont subi des terribles tremblements des terres. Tremblements des terres qui ont totalement rasé les villes par rapport à Palerme. Donc Palerme, c'est une ville qui présente, qui garde plusieurs couches historiques. Donc c'est une ville qui grandit en vertical, et après on le verra dans les centres-villes, mais aussi en horizontal, donc c'est plutôt large aujourd'hui Palerme. Et là, nous sommes déjà dans un quartier populaire, où à côté, vous voyez à gauche, il y a des hangars qui sont utilisés surtout le matin très tôt, parce que c'est le marché des grossistes. Et tous les jours, viennent ici les vendeurs qui, après, on va retrouver dans les marchés historiques de centre-ville, parce qu'à Palerme, dans les centres-villes, il y a encore trois marchés historiques, Ballaro, le Capo et la Boutchiria. On va passer après devant le marché du Capo, donc vous avez aussi la possibilité de voir l'entrée d'un marché. Ce sont des marchés qui remontent à l'époque au Moyen-Âge, pensés comme des sucs arabes, donc en activité tous les jours, des marchés en plein air très, très colorés, animés aussi. Et donc les vendeurs, très tôt, viennent ici pour prendre des fruits et des légumes et après les revendre dans les lieux-marchés de Palerme. C'est un aspect très intéressant, l'aspect des marchés, parce qu'elle remonte au Moyen-Âge, c'est une tradition qui résiste encore, et c'est l'héritage que nous avons en Sicile, parce que, des arabes surtout, parce que la Sicile qui se trouve au centre de la Méditerranée, comme dirait, c'est le centre des cultures. Là, tout le monde est passé du nord au sud, de son arrivée de l'est, de l'ouest. Donc, aussi, les Siciliens, nous, les Siciliens, nous sommes, comme dirait, l'héritage de tous ces passages à la fin. Aujourd'hui, on a l'occasion aussi de parler de ça, du dialecte, du dialecte sicilien, qui est la deuxième langue la plus importante en Sicile. Pour les vieux, par exemple, c'est la plus importante, parce qu'au moins le 90% connaît le dialecte, et que c'est un mélange de mots qui vient de français, qui vient de l'arabe, qui vient du latin, qui vient du grec, oui, qui vient aussi de l'espagnol. Donc, c'est vraiment un mélange incroyable qui résiste encore. Il y a des différences de mots, par exemple, dans les plusieurs régions de Sicile, mais tous les mots se comprennent. Ça, c'est incroyable. Tous les mots se comprennent. Mais la langue officielle, c'est l'italien aussi en Sicile, parce que nous faisons partie... Vous le savez que nous sommes dans une île, hein ? Ok, très bien. Parce que la Sicile, c'est l'île la plus grande de la Méditerranée, à la forme de triangles, d'un énorme triangle, mais séparé de la botte italienne, du carasso d'étroit de Messines, exactement. Presque 3 000 mètres, 3 kilomètres non plus. Et donc, c'est une île vraiment, on dirait, énorme, mais riche aussi de différences entre l'Est et l'Ouest. On le met aussi dans la cuisine, aussi dans la gastronomie. Voilà. Alors, on commence à monter, on commence à faire, voyez, notre voyage, notre parcours vers la montagne. Vous voyez qu'on monte un peu. Commencez à avoir déjà un peu de végétation, après vous verrez mieux, parce qu'il y a partout des figuières de barbarie. C'est la plante typique chez nous en Sicile, les figuières de barbarie poussent partout. Désormais, ce sont des plantes, comme dire, endémiques, mais ce sont arrivées du Mexique, après de la découverte de l'Amérique, grâce aux Espagnols. Les plantes sont arrivées chez nous, et aujourd'hui, ils sont, comme dire, ah bon, bien adaptées. Ne vous inquiétez pas, hein. Oui, Mauricio, reste avec nous. Oui. Alors, à partir de là, vous voyez qu'il y a deux parcours. Le parcours piéton, qui se trouve là à gauche, vous voyez, qui monte, c'est la rue, comme dire, la plus ancienne, et l'autre qui en est en train de parcourir. L'autre petite rue remonte, pensez, c'est vraiment ancienne, mais a été réalisée, avec l'aspect que vous voyez aujourd'hui, M624, qui est l'année de la peste à Palerme, parce que cette petite rue amène jusqu'au sanctuaire de Rosalie. Donc, c'est la rue parcourue surtout par les pèlerins, par les amateurs du trekking, qui font du sport, par exemple, un vélo aussi, à pied, pour des excursions particulières. Mais c'est la petite ruelle préférée par les pèlerins le jour qui rappelle la mort de Rosalie, le 4 de septembre. parce que ce jour-là se célèbre l'Akyanata. L'Akyanata, savez-vous qu'est-ce que c'est ? C'est la remontée. C'est un terme en dialecte. Akyanata, qui signifie remonter à pied jusqu'au sanctuaire. Maintenant, on va faire un autre parcours, assez un peu plus large, plus panoramique. Mais la petite rue partage, partage, la grande rue qu'on est en train de parcourir, et même directement jusqu'au sanctuaire, qui on va visiter ensemble pour découvrir la grotte où était retrouvé le corps de Rosalie. Mais pour le moment, commencez à regarder la vue, commencez à regarder vers droite, après regarder en face, vous voyez qu'il y a la mer. Connaissez-vous le nom de cette mer ? Et alors ? La Méditerranée. La Méditerranée, c'est un peu générique. La Méditerranée ? Oui. Oui, parce que Méditerranée, normalement, nous disons Méditerranée quand nous parlons de la Sicile, de la Grèce, de l'Afrique, de l'Espagne. Mais au nord de la Sicile, la mer est dite Ionienne. Euh, Tyrénienne, excusez-moi. Tyrénienne. La Ionienne se trouve du côté de l'Etna, du côté de Catane. Donc la mer que vous voyez là, c'est la Tyrénienne. C'est la plus chaude, hein ? C'est la plus chaude de... En général, oui, parce que c'est fermé. C'est entre la Sardaigne, la Sicile, la pénisule italienne. Donc c'est la plus chaude. Là, on peut arriver aussi à 23 degrés en été. Donc c'est vraiment une piscine. Oh, d'où est-elle ? Réchauffée. Oui. Et sur... Normalement, quand il fait beau, on peut voir aussi d'ici, de là, deux des célèbres îles éoliennes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des archipels qui se trouvent tout autour de la Sicile. Voilà. Mais au nord de la Sicile, dans la Tyrénienne, il y a les îles éoliennes. Et normalement, de Palerme, quand fait beau, quand la visibilité est bonne, on peut voir aussi les deux qui sont le plus proches à Palerme, qui s'appellent Alicoudi et Filicoudi, qui sont, comme dire, les serres du Stromboli. Voilà. Je pense que vous le connaissez, le Stromboli, c'est un volcan, un peu comme l'Etna. Mais l'Etna, c'est un peu trop loin par rapport à nous, parce qu'on se trouve presque à 350 km d'ici. Donc, c'est loin et donc c'est difficile de le voir. Et le Stromboli, c'est loin aussi, parce que le Stromboli se trouve dans la région de Messines. Et c'est l'île et le volcan le plus loin de la Sicile. Vous pensez aux îles éoliennes comme une Y dans la mer, qui a la forme d'une Y. Le bois qui regarde vers Palerme, donc vers ouest, est composé de Alicoudi et Filicoudi, les plus sauvages. Et le bois à droite est composé de Vulcanon, Lipari, Panarea et le Stromboli qui se trouve un peu plus haut. Bon, Salina, c'est vers gauche, de l'autre côté, avant de Filicoudi à Alicoudi. Le Stromboli, c'est vraiment loin. Et c'est un volcan en activité. Il a toujours fume, à penser que chaque quart d'heure, 20 minutes, présente une fumée. Donc, c'est toujours en activité. Mais de là, c'est trop loin. Et après ce virage, commencez à voir la belle vue sur Palerme. Voilà, regardez la belle vue. Si vous avez des problèmes de vertiges, regardez toujours vers la montagne. Ne vous inquiétez pas, mais nous sommes avec Maurizio, donc tout va bien. Vero Maurizio. Ok. Il est bien réveillé. Vous voyez la belle ville de Palerme, comme elle est énorme. Et regardez la plaine de Palerme. Vous voyez les montagnes, qui ne sont pas des vraies montagnes. Normalement, nous parlons des montagnes de Palerme, mais ce sont des collines, parce qu'on peut arriver maximum à 600 mètres, comme ici, sur le Mont Pellegrino. Et les collines forment comme un amphithéâtre, vous voyez, un amphithéâtre naturel, vous voyez, comme un demi-cercle, qui protège, jusqu'ici, qui protège la plaine de Palerme, qui est dite canque d'or, la plaine de Palerme. Le canque d'or, parce que, ce sont les normands. Il y a des normands, à bord, chez nous ? Non ? Vous le connaissez, les normands ? Parce que les normands sont arrivés chez nous, à l'11e siècle, on retrouvait que la plaine de Palerme, la campagne de Palerme, était totalement cultivée en orangé amère. Les arabes, qu'il y avait ici, les arabes sont arrivés ici du siècle avant, donc habitaient ici, on emportait les oranges amères chez nous, donc on plantait les plantes partout, on cultivait partout, et les normands, quand on est arrivés ici, on trouvait des orangés amères partout, et donc on titrait la plaine, le canque d'or, et reste ce titre à Palerme. C'est la deuxième plaine, la plus grande de Sicile, après la plaine de Catane, qui s'est trop copiée de l'Etina, et c'est la plus grande, 400 km², là, nous avons une plaine de 100 km². Aujourd'hui, vous voyez que l'ambiance est un peu changée, les orangés amères ont laissé la place au béton, vous voyez ? Parce que dans les années 50 et les années 60, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait reconstruire toutes les villes en Sicile, et donc surtout Palerme, donc on a commencé à construire vraiment partout. Et donc la ville, aujourd'hui, c'est plutôt large, c'est vraiment énorme. Après, vous aurez aussi la possibilité de prendre une photo, si vous êtes content, si vous avez le plaisir, notre chauffeur va s'arrêter un moment pour vous permettre de prendre une photo sur la vue panoramique. On est presque arrivé. La végétation, vous la voyez, vous voyez qu'il y a des eucalyptus, des arbres des eucalyptus, qui ont été intégrés en Sicile au 19e siècle, n'est-ce pas une plante autochtone ? Les plantes autochtones en Sicile sont des petites palmiers naines qui ne sont pas là, c'est difficile de voir ici. Mais désormais, la plante emblème de Sicile est la figure de Barbarie. Et on mange les filles de Barbarie, au mois d'août, au mois de septembre, ils sont bonnes, c'est vrai madame ? Non, parce que j'étais plus jeune, on était parti. Et voilà. J'ai mangé une fille de Barbarie, dans son ou plus. Ah, les épines. Non, il faut faire attention, parce que c'est comme un cactus, la plante et aussi le fruit. Donc il faut éliminer la peau et manger le fruit à l'intérieur, la poulpe à l'intérieur. Oui, et c'est vraiment intéressant chez nous parce qu'on cultive aussi les filles de Barbarie partout, surtout dans le R.P.I. de Sicile. Pensez qu'il y a des petits villages, des villas, qui organisent des foires en honneur des filles de Barbarie. Et donc, on se tient normalement au début de septembre, mi-séptembre. Oui, pour faire la confiture, pour faire des liqueurs, des crèmes et des granités aussi. Après, je vais vous raconter aussi des granités qui sont comme des sorbets. Mais on mange beaucoup des... C'est important parce que c'est la... On dit la reine de Palerme, d'accord ? On le jour, mais c'est la patronne de la ville, la protectrice de la ville de Palerme. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Sicile, on a... Aspectation, voilà. C'est où ? La fille qui était là, elle est où ? Ici, ici. Ah, ok. Très bien. Je suis. Eh oui. Je voudrais éviter d'oublier quelqu'un. On a la permission de perdre, moi, le 10%. Bien, ça vient. Possiamo perdre le 10% du patronne. Chez nous, en Sicile, c'est vraiment très important parler des patronnes en général parce que partout, il y a au moins un patron, un protecteur. Voilà, des villes et des villages. À Palerme, nous avons Rosalie, à Catane, il y a Sainte-Agathe, à Syracuse, il y a Sainte-Lucie, à Messines, il y a la Vierge de la Lettre, par exemple, mais partout, il y a quelqu'un qui protège les villes, mais aussi le petit village. À Palerme, nous avons Rosalie. La légende raconte l'histoire aussi que Rosalie a vécu à l'époque des Normands. Elle était une petite fille normande, choisie comme servante pour Margot de Navarre, pour la reine. Donc, elle faisait une vie de privilèges, une vie de richesses. Mais à l'âge de 13 ans, elle a quitté sa vie privilégiée pour commencer son chemin religieux, son pérégrinage. D'abord, dans l'arrière-pays de Sicile, où son père avait des terrains, des propriétés. Et après, son pérégrinage termine ici, à Palerme, sur cette montagne. Dans cette montagne, à l'intérieur d'une grotte, qui aujourd'hui correspond au sanctuaire, elle est morte à l'âge de 40 ans, la légende raconte. Mais pourquoi nous parlons encore de Rosalie si nous avons perdu les traces de Rosalie après sa mort ? Parce qu'on a recommencé à parler de Rosalie en 1624, à l'occasion de la peste de Palerme. Une terrible épidémie de peste a frappé, a décimé la population de Palerme. et la légende de la foi, la religion, l'histoire, fait un peu comme vous voulez, mais raconte qu'un paysan de Palerme désespéré, parce qu'il avait perdu sa petite fille et sa femme à cause de la peste, monte sur le sommet de cette montagne pour se suicider, pour se jeter de la montagne. Et là, la même nuit, le 14 juillet en 1624, il lui a paru Rosalie qui lui a dit « Venez, suivez-moi, je vous montre mes ossements pour le concord. Vous le prenez, le transporter à Palerme, le montrer à l'archevêque, ensemble vous organisez une procession et verrez qu'il avait laissé la libre de la peste. » Il a suivi le conseil de Rosalie et le lendemain, le 15 juillet, il a organisé la procession et a mis les ossements, les reliques de Rosalie dans une petite caisse de bois à l'époque et a fait organiser ce défilé, cette procession dans la ville. À partir de ce jour-là, les registres de mort de Palerme n'ont plus registré des décès à cause de peste. Miracle ! Toute la ville a crié au miracle. Tout le monde était content de ça. Donc, elle était, comme dire, déclarée tout de suite patron absolu de Palerme à partir de cette date de 15 juillet 1624. Et à partir de ce jour-là, la fête dédiée à Rosalie se tient encore dans les mêmes journées. Le 14 juillet, la nuit, se tient le festin, une fête populaire, magnifique, où un énorme char qui change chaque année, financé avec des énormes dépenses, défile pour tout la vieille Victoria Emanuele qu'on va parcourir ensemble aujourd'hui parce qu'il faut marcher pour 10 minutes dans les centres-villes parce que c'est interdit le passage aux autocars. Mais on le va faire un morceau ensemble et c'est le même parcours qui fait le char de Rosalie la nuit de 14 juillet. Et le lendemain, les 15 juillet, se tient la procession religieuse, c'est-à-dire c'est la journée du défilé de l'ourne en argent qui est gardé dans la cathédrale de Palerme qui aujourd'hui vous avez la possibilité de voir, de visiter parce que dans la cathédrale de Palerme ou dans la chapelle dédiée à Rosalie se tient l'énorme urne qui garde les ossements de Rosalie. C'est très précieuse pour nous. Donc c'est une fête vraiment très très comme dire animée. Voilà. Aussi dangereuse quelquefois parce que le jour le festin, la fête populaire. Vous imaginez qu'il y a une énorme quantité de personnes, de gens qui se mettent tout autour du char et quand le char c'est tout simple, il faut faire attention parce qu'on est devant derrière un côté vraiment partout. Et aujourd'hui vous avez comme dire l'occasion la chance de voir soit la cathédrale où il y a les reliques de Rosalie soit le sanctuaire donc la grotte où on a retrouvé le corps de Rosalie. Donc aujourd'hui avant ou après je ne sais pas des collègues s'ils sont déjà là on va faire la dégustation du jour de fruits pressés et en plus vous avez la possibilité de boire en autonomie de visiter en autonomie le sanctuaire. Je vous dis en autonomie et je me raconte tout là parce que là il est interdit de parler à l'intérieur. Il faut respecter le silence à l'intérieur c'est un endroit de prière donc il faut rester en silence. Et une fois là on va arriver dans une place où il y a une petite place où il y a des magasins on peut prendre des joues de fruits mais en plus il y a une escalier qui monte jusqu'au sanctuaire la façade est plutôt moderne parce qu'elle est refaite plusieurs fois et une fois à l'intérieur vous arrivez dans une sorte d'antichambre de vestibule d'entrée où il y a des colonnes torsadées baroques c'est le baroque typique de Sicile et où il y a des vitrines qui gardent des ex-votons savez-vous qu'est-ce que sont les ex-votons ? Ce sont des objets pour les gens qui ne les connaissent pas ce sont des objets normalement précieux en argent qui ont la forme d'une jambe d'un bras de cœur des poumons d'une tête pourquoi ? parce que normalement les gens qui avaient besoin de l'aide de l'intercession de la Vierge de Rosalie dans ce cas-là priaient et demandaient la grâce à la sainte et à la fin une fois que la grâce a été reçue ils donnaient comme dire un objet précieux qui avait la forme de la partie du corps guérie donc c'est vraiment précieux pour nous et il y a aussi une partie un peuple populaire où il y a eu une voix de mariés des robins de Petit par exemple quelques fois trouvaient aussi des cigarettes parce que quelqu'un a réussi à fermer le fumet mais c'est comme dire la partie populaire le folklore de Palerme qui est visible c'est l'âme de Palerme qui vous verrez aujourd'hui et après une fois super et sub-estibule d'entrée vous entrez vraiment dans la grotte la vraie grotte où on a retrouvé Rosalie le corps de Rosalie à face dans l'hôtel il y a la Vierge Immaculée et à gauche il y a un bataquin encore un marois une vitrine qui protège une statue de Rosalie un marois totalement un billet d'or une rave d'or qui était donnée par le roi Charles à Rosalie et tout autour de Rosalie se trouvent des brassalés des boucles d'oreilles des colliers qui étaient donnés par les familles nobles à la petite Rosalie parce que normalement les gens le peuple donnait des petits objets mais les grandes familles les plus importantes qui avaient quand même besoin parce qu'il y avait quand même des êtres humains tombés malades aussi donner des objets vraiment precious donc c'est vraiment intéressant visiter cet endroit vous voyez on est déjà arrivé donc on reste là 40 minutes alors quelle heure est-il dites-moi ah très bien on va faire la dégustation ici il n'y a personne donc voilà ou nous ou notre collègue je ne sais pas on contrôle maintenant il faut attendre un moment notre chauffeur il va lui s'arrêter là-bas vous voyez au-delà vous voyez les voitures garer donc à 10h35 vous allez là-bas et vous trouverez notre chauffeur nous sommes le numéro 16 bravo 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1